C'est bien, vous commencez bien la matinée, bravo et très bonne note à Karina. Non, il ne faut pas la lancer, parce que c'est un rossignol, Karine. Bonjour Karine, bonjour Grégoire, bonjour Philippe. Bonjour Laurent. On va parler de toi, mais de vos toits de cabanon et abris de jardin en ce moment. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. C'est la saison des giboulées, ça pourrait durer, mieux vaut se protéger quand on sort dans le jardin. Oui, puis c'est quand il pleut beaucoup que les fuites apparaissent comme par hasard. Ah ben tiens. Évidemment, et lorsqu'on a des toits qui sont, par exemple, ondulés, déjà tout près, on n'a pas forcément envie de tout changer, etc. Aujourd'hui, une innovation, vous pouvez vous-même poser votre toit tout simplement sur le toit existant et tout simplement faire une sorte de couverture étanche sur un toit qui est poreux, par exemple, un toit en fibre au ciment qui n'est pas, bien sûr, amianté. Dans ce cas-là, il faudra faire passer par une entreprise spécialisée. Mais pour les cabanons de jardin, vous avez aussi un toit beaucoup plus souple à poser facilement. Deux solutions. Regardez. Voici une solution pratique et pas chère pour refaire son toit de garage ou de cabanon au jardin. Une surface qui reprend la forme de votre ancienne couverture et qui se monte comme un jeu d'enfant. Lorsqu'on a un toit en fibre au ciment, on a deux solutions. Soit on fait un désaméantage classique, donc on retire la toiture amiantée. Soit on va mettre dessus une surtoiture. Faites vérifier votre toit en fibre au ciment préalablement. S'il contient de l'amiante, il faudra passer par une société spécialisée, car ce travail exige une tenue particulière entre combinaison et masque. Le système de surtoiture, c'est de passer par-dessus la toiture existante en mettant une couche d'isolant plus une couche de toiture finale par-dessus. Quels sont les avantages de ce type de couverture ? L'avantage de la toiture, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de percer les plaques. Vous pincez simplement la toiture existante. Par-dessus, vous venez juste clipser l'isolant. Ensuite, vous clipsez la toiture finale, la peau supérieure en polyester. Un particulier peut-il poser ce genre de toiture ? C'est une solution très facile à mettre en œuvre, très rapide. C'est à peu près 6 à 8 mètres carrés à l'heure pour un couvreur. Ce sont des produits très légers qui se coupent très facilement à la scie, au cutter ou à la meuleuse. Autre solution encore plus simple, c'est lorsque l'on possède un cabanon de jardin ou une toute petite surface à couvrir. Nous avons d'autres solutions qui existent en couverture, cette fois-ci, pour des applications comme des garages ou des petits cabanons. Il s'agit de toiture en bitume, ondulé ou nervuré. Ça se coupe très facilement avec une scie circulaire, un cutter ou une scie à métaux. Le vissage est simple, la pose est facile, la durée de vie dépasse les 10 ans. Ça m'a l'air facile à poser, mais je m'interroge toujours sur ces matériaux qu'on rajoute les uns sur les autres, ça n'enlève pas les fuites en fait. Ça dépend où sont les fuites, mais en général, quand on a un toit poreux comme dans ce cas-là, ça isole vraiment de tout. Et c'est vraiment très étanche par rapport au toit qui était en dessous. Donc vous conservez la structure, vous isolez un petit peu avec ce polysirène blanc, ce n'est pas une isolation totale évidemment. Et ensuite, vous mettez cette couverture qui tient plus de 10 ans, 20 ans sans aucun problème et qui laisse rouler la pluie. Parce que les anciens toits, entre guillemets, en fibrociment comme ça, ils absorbaient la pluie et la pluie ne roulait pas. Et surtout lorsqu'il y avait de la mousse. Et ce qui est intéressant sur ces toits lisses, c'est que la mousse a du mal et les lichens ont du mal à s'implanter. Et ça, c'est vraiment très bien. Du coup, c'est le cas de le dire, ça doit être cher maintenant ? Entre 40 et 50 euros le mètre carré lorsqu'on pose soi-même. Pour les cabans de jardin, c'est beaucoup moins cher. On les trouve maintenant en magasin de bricolage sans aucun problème. Vous avez différents coloris si le toit est visible. Donc c'est assez pratique. C'est réellement facile à faire ? Non, c'est réellement facile à faire. Les toits durs comme ça, ça peut être un peu plus difficile. Mais les toits en goudron ondulé, c'est vraiment très facile à poser. Non, je ne doute pas, Philippe. Je regarde, j'imagine que vous voulez... Non, non, c'est très facile à poser. Surtout pour tous les cabans de jardin. Et effectivement, l'isolation doit être parfaite parce que dès qu'il y a une fuite, vous avez tout votre matériel de jardin qui est en dessous. Merci beaucoup.